Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, vous pouvez le voir, un nouveau book haul. Encore un bon en plus. Écoutez, je ne vais pas me justifier, vous savez vous-même, donc c'est parti. Alors, j'ai commencé et j'aime beaucoup, Million Kisses in Your Lifetime de Monica Murphy. Il est en français. Oula, c'est très très épicé, je vous préviens, là ça parle de reine et de crou. Ils sont tous les deux au lycée. Et genre, reine, c'est la fille que tout le monde aime, que tout le monde idolâtre. C'est genre la plus belle fille du lycée. Elle est vierge. Elle a, comme ils font aux States, là, une bague de virginité. Genre, elle a promis virginité à son père jusqu'à son mariage. Bref, c'est un délire aux States. Et crou, lui, de son côté, oh là là, lui, rien à voir. C'est genre un peu le bad boy du lycée. Et il n'a qu'une idée en tête, c'est de dépuceler reine. Et ils vont se retrouver ensemble à faire un projet pour leur classe, quoi, leur cours de littérature, il me semble. Non, leur cours de psycho. Donc, ils vont devoir apprendre à se connaître pour déceler la psychologie de l'autre. Alors, autant vous dire que ça part après en sucette, parce que crou a donc des intentions très prononcées envers reine. Il ne se cache pas, et elle, c'est la fille prude. Ah non, 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 machin. Donc, voilà, c'est très cru. Je vous préviens, voilà, du peu que j'en ai lu. J'aime beaucoup, mais donc, on a un espèce de... Est-ce qu'on peut dire enemies to lovers ? Je ne sais même pas. Parce qu'au final, ils ne se sont jamais parlé. Lui, il croue depuis le début, ça fait, du coup, plus de deux ans qu'il la voit et tout. Mais, voilà, il ne lui fait pas de mal, quoi. Il ne la boulie pas, il ne lui fait rien du tout, quoi. Mais elle, par contre, elle a peur de lui. Genre, elle parle avec tout le bahut, sauf lui. Il lui fout les jetons, quoi. C'est juste ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un enemies to lovers ? Pas vraiment, puisqu'ils ne sont pas ennemis. C'est juste que lui, comme je vous dis, elle l'énerve un peu, parce que c'est la prude et tout, mais qu'en même temps, il a grave envie d'elle. Et elle, elle a peur de lui, quoi. Elle ne veut pas fréquenter un mec comme ça. C'est juste ça, quoi, le truc. Voilà, en tout cas, ça promet. Là, de ce que j'en ai lu, ça promet grandement. Ensuite, je vous ai déjà parlé de cette saga. Je me suis enfin dit, vas-y, prends-les en papier, parce que j'avais quand même bien aimé. C'est la saga Windy City, qui commence à sortir en français. Je vous ai mis un post sur Instagram. Ça y est, comment ça va être traduit ? La couverture du 1, je ne suis pas très fan, quoi. Mais ça y est, ils sortent en français. Donc, le tome 1, c'est Mile High. C'est de Liz Tom Ford. Par contre, je suis dégoûtée, parce que je l'ai pris sur Vinted. Les filles qui osent dire très bon état quand la tranche est complètement cassée de partout, ça a le don de m'agacer au plus haut point. Non, quoi. La tranche, elle est défoncée. Pour moi, ça, ce n'est pas du très bon état sur Vinted, quoi. Mensonge. Bref, je suis un peu énervée, quoi. Parce qu'il fait tâche dans ma bibliothèque. Moi, je déteste casser les tranches. Et là, tout est complètement cassé, quoi. Bref, mon côté maniaque. Là, c'était l'histoire de Zenders et Stevie. Donc, lui, là-dedans, Zenders, il est joueur de... Attendez, je ne vous dise pas de bêtises. Il est joueur de hockey, voilà. Et Stevie, elle est hôtesse de l'air. Et là, c'est la saison des matchs. Et du coup, ils ont un avion privatisé pour toute leur saison. Et c'est avec le même personnel, en fait, qui va à chaque fois s'occuper d'eux. Donc, Stevie, l'hôtesse de l'air. Elle va toujours faire les voyages avec l'équipe de hockey dans laquelle se trouve Zenders. Et c'est drôle parce que, dès le début, ça démarre... Genre, lui, il est un peu imbu de sa personne, quand même. Et elle, elle le recadre direct. Et ça donne une romance qui est trop mignonne parce que Stevie est bourrée d'insécurité. C'est la fille qui a des courbes, des formes. Et Zenders, c'est genre le joueur de hockey, quoi. Le beau gosse de dingue. Donc, qu'est-ce qu'il me trouve ? Parce que, ouais, au début, ça démarre en chamaillerie. Mais c'est pas un vrai Enemies to Lovers. C'est des chamaéries. Mais après, ça donne une romance. Et voilà, j'aime beaucoup. Je vous invite à regarder dans mes autres vidéos où j'en parle beaucoup plus. Mais voilà. Donc, je me le suis pris. J'ai aussi pris, du coup, le tome 2, même si, comme je vous ai dit, c'était pas mon préféré. Mais c'est de la manière à crie. Je peux pas avoir une saga dont il manque des tomes. Mais là, concrètement, c'est avec le frère, donc, de Stevie. Et lui, il est joueur de basket. Il s'appelle Ryan. Et on a également la copine de Stevie qui est Indy. Donc, elle est aussi hôtesse de l'air. Et elle va se retrouver en coloc avec Ryan. Colocation assez explosive. Donc, pareil, je vous invite à regarder une des vidéos où j'en parle. Et je vous ai aussi parlé du tome 3 qui s'appelle Code Up. Et là, on est avec un des amis de ce groupe-là. Lui, il est joueur de baseball. Donc, lui, il s'appelle Kay. Et la fille s'appelle Miller. Et lui, c'est un papa célibataire. Donc, il est tout seul avec son bébé. Et il a besoin d'une nounou. Et ce sera donc Miller qui va garder son bébé. Sachant qu'en plus, lui, il a beaucoup de mal avec les nounous. Personne n'est assez bien pour son fils. Il a tout le temps peur. C'est un papa flippé. Donc, voilà. Romance, papa célibataire et nounou. C'était trop mignon. C'est le tome que j'ai préféré. Et il y a bientôt le 4 qui va sortir. Ce sera avec le frère de Kay cette fois-ci. Donc, voilà. Je me suis pris mes amours. Ensuite, je vous ai parlé d'une nouvelle que j'ai lue il y a longtemps. C'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais là, du coup, ils en ont fait une intégrale. C'est Wine Night Series. Mais je ne sais plus le tome 1, comment il s'appelait. Je vous mettrai la photo ici. Mais c'était très court. Ça se passait sur une nuit avec un homme masqué qui, en gros, s'est fait connaître sur les réseaux. Et il se fait interviewer par une journaliste. Et ils passent la nuit ensemble. Bref, il y avait plusieurs petites nouvelles comme ça. Et ils en ont fait, donc, une intégrale. C'est de Dana Izali. Celle qui a écrit Into the Dark. Voilà. J'ai adoré. Je vous en ai parlé. Mais c'est moins sombre. C'est moins sombre. Mais c'est très spicy. Mais du coup, je ne connais pas les autres nouvelles. Donc, voilà. J'étais contente qu'il y ait une intégrale. Donc, voilà. Je me suis pris ça. Donc, je vous en parlerai, du coup, des autres nouvelles. Mais j'ai déjà fait, donc, une rubrique sur la première que j'ai lue. Ensuite, bon, bah, forcément, j'ai continué mon achat de la saga Royal Elite de Rina Kent. Je vous ai parlé de tout ça. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus parce que j'en ai parlé dans un book haul. Et également, j'ai fait une revue sur les deux premiers tomes. Ouais. Bah, j'ai continué. Voilà. J'ai pris la suite. Donc, Ruthless Empire, c'est le tome 6. Et Royal Elite Epilogue, le livre 7. Les deux premiers seulement sont traduits. Pour l'instant. Pas encore les autres. Ensuite, un jour, j'allais m'y coller. Ma saga monstre, enfin, plutôt saga alien. Alien slash monstre, comme vous voulez. Ice Planet Barbarians. Je vous ai dit que j'adorais cette saga. Je me suis tâtée à la prendre en français. Mais, j'ai constaté que l'édition française, ça n'est pas les nouvelles couvertures. Je les aime bien aussi, les autres. Mais, je me suis dit que cela, c'était quand même plus joli. Et en plus, tout n'est pas traduit en français. et je me méfie quand c'est comme ça parce que, des fois, ils commencent à traduire une saga et après, ils s'arrêtent quand il y a trop de tomes et que peut-être, sûrement, ils estiment que ça rapporte pas assez d'argent de continuer les traductions quand c'est une très longue saga. Ils s'arrêtent. Donc, je me suis dit, bon, prends-la en anglais. Comme ça, tout sera au même format, tout sera pareil. Donc, ça, c'est le tome 2 parce que le tome 1, pourquoi je n'ai pas pris le tome 1 direct ? Je crois que c'est parce que je l'ai trouvé d'occasion mais j'attendais de renflouer ma cagnotte Vinted pour le prendre. Il n'y avait pas le tome 2 par contre d'occasion. Donc, je l'ai pris directement sur Amazon. Donc, voilà, ça, c'est le tome 2. Ensuite, Crédence de Penélope Douglas. Ah, pardon, Barbarians Alien, là, c'est de Ruby Dixon. Encore une fois, il y a pas mal de tomes, il y en a 6, je crois, qui ont été traduits en français. Crédence, donc, de Penélope Douglas. Il est en français. Ça faisait longtemps que je voulais le lire et pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que 15 milliards de livres à lire, donc on demandait qu'il faut faire des choix. Donc, je l'ai mis de côté mais quand j'ai vu qu'il était enfin traduit et je crois que d'ailleurs ça fait un petit moment qu'il est traduit, je me suis dit bah vas-y et maintenant, je fais tellement confiance à Penélope Douglas que je n'ai pas attendu de le lire en Kindle, je l'ai pris en papier. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises mais je ne suis pas sûre de moi, que je l'ai acheté en papier parce que je crois que même avec l'abonnement Kindle, il n'est pas gratuit. Il me semble, je ne suis pas sûre mais des fois, je raisonne comme ça. Donc, c'est possible ou pas du tout ? Juste, je l'ai voulu en papier. Je ne sais plus ce que j'ai pensé mais voilà, je l'ai pris et alors, de quoi ça parle ? Tiernan n'a plus goût à rien. Oubliée dans un internat par ses parents trop obsédés par leur célébrité, elle s'est construite sans amour et sans repère dans une solitude qui lui pèse. Quand il décède alors qu'elle n'a que 17 ans, elle a l'impression de s'éteindre avec eux jusqu'à ce que Jake, le demi-frère de son père, accepte sa garde en attendant sa majorité. Tiernan est ainsi envoyé chez lui et ses deux fils Noah et Caleb qui vivent isolés dans les montagnes du Colorado. L'arrivée de Tiernan va bouleverser les certitudes des trois hommes. Il ne pensait pas recueillir une femme désirable et surtout défendue. Jake réalise les sentiments contraires qu'il nourrit pour elle malgré son rôle de tuteur et il souhaite surtout la protéger de ses fils. Noah rêve de liberté et risquerait de l'emmener loin de lui. Caleb, mutique et ténébreux, a une façon très particulière de traiter les femmes. En retrait du monde, Tiernan tente de trouver sa place parmi eux jusqu'à ce que les limites deviennent floues pour elle aussi et qu'elle réalise combien les règles sont faciles à briser quand personne ne vous regarde. Je crois bien que c'est un harem inversé mais il n'y a pas d'inceste parce qu'il n'y a pas de lien de sang. Voilà, je précise. Donc, comment vous dire ? Forcément, j'allais y aller quoi. Ensuite, ça pareil, je le voyais passer beaucoup sur Bookstagram. Il y a plusieurs tomes. Ça, c'est le premier. Ryan Roule de Sadie Kincaid. J'essaie de vous traduire le résumé. Jessie Heaton est sans peur et à cœur d'ordinateur. Indépendant et féroce, elle ne compte que sur elle-même depuis l'âge de 16 ans. En travaillant pour les Russes, elle est finalement proche d'obtenir la seule chose qu'elle veut dans la vie quand elle est stoppée dans sa course par les célèbres frères Ryan. Les frères Ryan sont la mafia irlandaise. Ils sont inarrêtables, personne ne se dresse sur leur chemin et rien ne peut se mettre entre Ryan et sa famille. Ça, c'était avant que l'ouragan Jessie débarque dans leur vie. Avec un monde plein de secrets et un passé qu'elle ne peut pas échapper, sera-t-elle leur salut ou leur mince ? Ou leur perte ? Oh là là, voilà. Leur perdition, leur perte. Voilà. C'était dur. Ah, harem inversé Dark Mafia Romance. Très épicé à ce qu'il paraît. Harem inversé. Oh oui, ça y est, j'ai pris plein de harem inversé. Ça me revient. J'ai une lubie. En anglais, désolée. Oui, j'ai pris plusieurs harem inversés. Better Run de Alina May. Dark Romance Thriller. Là, c'est pareil. On a trois personnages. Jayden, Cole, Joe. Alors, Jayden, elle devient mon obsession. Je la déteste pour ça. Je l'ai capturée pour une autre raison mais maintenant, je ne crois pas pouvoir la laisser partir. Cole, de son côté, il dit Jayden nous a ramené une jolie petite chose meurtrière avec laquelle jouer et je vais la garder. Ah, et Joe, c'est elle, c'est la fille. J'ai été kidnappée par deux bizarres, tordus, dangereux, hommes affamés. Affamés, on a compris. Je ne connais pas les règles de ce jeu complètement tordu auquel je suis obligée de jouer. Je ne suis pas autorisée à m'échapper. Je n'ai jamais été bonne pour suivre les règles. Il joue avec mon corps et mon esprit. Il me force à être comme eux. Il me force à aimer ça. Mais les choses deviennent incroyablement dangereuses lorsque je découvre la réelle raison pour laquelle ils m'ont capturée. Il devient de plus en plus clair que j'ai besoin de garder mon corps et mon cœur en sécurité et je dois courir. Bon, traduction aléatoire, comme ça, tout de go, ce n'est pas facile de traduire. Vous avez compris quand même de quoi ça parle. Ensuite, Twisted Game de Eva Hachwood. Je crois que ça, c'est une saga. Je ne suis pas certaine. J'étais la fille que personne ne regardait deux fois jusqu'à ce qu'il me voit. Il au pluriel. Toute ma vie, personne ne m'a protégée. Mes parents sont morts, ma mère adoptive est addicte à la drogue et les méchantes filles du campus se moquent de moi pour mes cicatrices. Donc, quand je me retrouve désespérée et sans argent, je n'ai plus aucune option. j'accepte donc de vendre la seule chose qu'il me reste mon innocence. Une nuit, je donne mon corps à un brutal russe. Trois hommes débarquent dans la pièce telle des ombres noires. Ils le tuent avant qu'ils ne puissent me revendiquer. Donc, avant qu'il n'y ait pu vendre son corps à ce type-là, quoi. Je suis persuadée qu'ils vont également me tuer, mais non. Mais ils ne m'oublieront pas non plus. Ces trois dangereux frères feraient n'importe quoi pour s'assurer que je garde ma bouche fermée à propos de ce que j'ai vu, même si ça veut dire traquer mes moindres mouvements. Je deviens leur obsession, une tentation, un besoin. Trois garçons, harem inversé, encore une fois, dark romant, voilà. Ensuite, j'ai pris Cathy de Body Summers. C'est en anglais, tout ça, désolé. Alors ça, c'est une intégrale de petites nouvelles. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais pareil, c'est aussi un harem inversé. Il n'y a pas de résumé. Donc là, comme ça tout de suite, je ne sais pas quoi vous dire. mais je vais le lire. Il n'est pas très grand. Donc je me demande comment devaient être les nouvelles minuscules. Du coup, je vous en reparlerai quand je ferai une rubrique, quand je l'aurai lu. Il n'y a pas de résumé décrit. Ensuite, bon naturellement, depuis le temps que je vous gonflais avec ça, j'ai adoré Hooked. Donc je voulais la suite Scared. Donc c'est de la saga Never After d'Emily McIntyre. Il est enfin sorti en français. Donc pour rappel, Emily McIntyre, avec cette saga-là, elle fait des réécritures de contes, d'histoires qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Et elle en fait des dark romances. Voilà quoi. Donc le premier Hooked, c'était inspiré de Peter Pan. Et là, Scared, Scared, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est un remix d'art romances du roi Lion. Et surtout donc Scared. Alors, elle ne lui appartient pas, elle appartient à la couronne. Le prince Tristan Faza n'est pas destiné à accéder au trône. C'est son frère Michael qui en est l'héritier. Ce même frère responsable de son enfance tourmentée et de la cicatrice qui barre son visage. Scared Mufasa. Alors, quand leur père décède, Michael endosse son nouveau statut de roi et Tristan réfléchit à la meilleure façon de le lui voler. À la tête d'une rébellion secrète, il compte bien ne reculer devant rien pour mettre fin au règne de son frère. Néanmoins, lorsque la nouvelle fiancée de Michael, Lady Sarah Béatro, entre en scène, Tristan se retrouve au milieu d'une guerre d'un nouveau genre. Une guerre qui compose une question essentielle. Qui a-t-il de plus important ? La couronne ou la femme qui s'apprête à la porter ? Sarah, elle, n'a qu'un seul plan, épouser le roi et éradiquer la lignée des Faza au péril de sa vie s'il le faut. C'était sans compter sa rencontre avec le prince Balafré. Je fais confiance à Emily McIntyre, donc voilà quoi ! Donc en français. Et encore un en anglais aussi qui était sur ma liste. Il s'agit de Insatiable de Les Rivers. Les Rivers. Je sais que j'ai lu un livre d'elle. Mais lequel ? Je ne sais pas. Alors ça pareil dark romance en anglais je l'ai dit. Alors Kate Mitchell est obsédée par quelqu'un qu'il déteste, qu'il le répugne. Un serpent dans la peau d'un ange Stacy Rhodes est tout ce qu'il ne peut pas oublier. Une fille qui fait vibrer son cœur et qui l'entraîne tout au fond de la noirceur du monde d'en dessous. Il la regarde depuis des années. Il tuerait quiconque s'approcherait d'elle. Mais maintenant alors qu'il a accès à un bref moment de liberté de la vie dont il est prisonnier il revient à la maison motivé par le besoin de la revendiquer encore en brisant toutes les règles qu'il a établies pour lui-même. Ouais donc c'est un amour amour-haine. Il la déteste mais il la veut. Voilà on est là-dessus. Par contre j'ai un doute je ne sais plus si c'est ah c'est une trilogie c'est une trilogie je ne sais plus si c'est un démon le type j'ai un doute bon je vous en reparlerai de toute manière on va mettre ça là il n'y a plus de place là ah vous savez les corrupt tout ça là de Pénélope Douglas qui ont été traduits du coup ils sont sortis en version poche je vous les ai montrés il y avait donc l'une d'entre vous m'avait dit ouais mais il y a un tome 4.5 ou 3.5 je ne sais plus oui mais il y en a encore un autre alors attendez il y a donc Conclave c'est édition français mais ce n'est pas au format poche donc on a Conclave c'est sur Damon et Rica donc c'est un tome bonus c'est tout petit et il y a également celui-là c'est Nightfall et ça se passe ça se passe le carillon de l'horloge de Saint Kylian sonne alors que flottent des murmures dans l'escalier sombre au dessus la neige tombe dans la nuit noire derrière les fenêtres et les bougies brillent leur flamme illumine la plus longue nuit de l'année Devil's Night n'est pas la seule fête que nous célébrons ce soir nous portons un autre masque certains appellent ça le solstice d'hiver d'autres appellent ça Noël nous appelons ça Fire Night donc c'est encore une nouvelle bonus de la saga mais celle-là je crois qu'elle est vraiment incrustée dans la saga c'est avec Damon et Rika j'en suis pas encore arrivée à là mais voilà pour ceux qui aiment la saga de Penelope Douglas il y a aussi ces deux tomes-là et alors il y en a une d'entre vous j'adore quand vous faites des suggestions qui m'a dit il faut que tu testes la trilogie à fleurs de peau tu te reconnaît ma chérie je t'ai écouté du coup j'ai pris les trois tomes je les ai trouvés sur Vinted pas chers et franchement j'ai eu de la chance parce que c'était vachement galère de les trouver en poche c'était que les grands formats bon ma bibliothèque à un moment donné elle va me dire calme-toi à nouveau même si j'ai fait de la place donc je préférais quand même prendre les éditions en poche mais les gens les vendaient plus chers que les grands formats quoi bon là ça va j'ai trouvé un prix raisonnable donc j'ai pris les trois d'un coup donc c'est de Maya Banks je ne sais plus si je l'ai dit le tome 1 c'est Rush tome 2 Fire tome 3 Fever alors de quoi ça parle il me semble que tu m'as dit Cocotte que c'était de la même période que Christian Gray 50 nuances donc ça a quelques années mais je ne connaissais pas alors Gabe Hamilton est le businessman le plus en vue de New York rien ne lui résiste à part peut-être l'envoûtante Mia la soeur de son meilleur ami et associé un fruit défendu qui l'obsède Mia qui a toujours ressenti une secrète attirance pour Gabe n'aurait jamais pensé plaire à cet homme inaccessible c'est pourquoi elle signe sans hésiter le contrat très particulier qu'il lui propose ce pacte va lui ouvrir les portes d'un monde inconnu dangereusement excitant entre le plaisir des sens et les sentiments naissants le petit jeu qui s'instaure entre Gabe et Mia risque de leur coûter bien plus qu'une liaison passagère bon du coup je ne lis pas le résumé des autres toms ce serait spoilant voilà donc je vous en reparlerai je ne sais pas quand je vous en reparlerai ensuite je vous l'avais dit que j'avais adoré Wallbanger d'Alice Clayton ah l'une d'entre vous pareil tu te reconnaîtra aussi bichette m'a dit que alors je ne connaissais même pas Passionflix Passionflix genre Netflix version amour quoi donc un streaming qui est payant où il y a plein de romans si j'ai bien compris il y a un film Wallbanger dessus je ne savais pas qu'il y avait un film de toute façon je découvre ça après tout le monde parce qu'il date quand même un petit peu je ne sais plus de quelle année mais flemme de chercher il y a un film donc elle m'a dit que c'était assez fidèle donc voilà il y a le film Wallbanger je ne savais pas je vous en ai parlé j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps du tout et je vous ai dit que j'avais pris tout donc j'avais dit qu'il y avait une suite à Wallbanger il s'agit de Love Maker que voici donc on retrouve Simon et Caroline à mon sens ça pouvait s'arrêter au 1 mais il y a une suite qui je pense va faire un peu vriller mon coeur parce que on les retrouve quelques temps après donc bon la suite Love Maker et alors la suite encore mais ce n'est plus avec les mêmes personnages donc suite oui et non c'est Sexy Gamer mais ce n'est pas avec les mêmes personnages lorsque Viviane Franklin hérite d'une splendide demeure victorienne sur la côte californienne elle se voit déjà mener une vie de rêve semblable à celle des héroïnes de romances qu'elle affectionne tant ah oui il me semble qu'en fait ils appellent ça la suite parce que ce personnage-là de Viviane je crois je crois qu'on la découvre dans le tome 2 Love Maker je crois parce que dans le tome 1 c'est sûr qu'elle n'y est pas c'est donc sans regret qu'elle plaque tout pour se lancer dans la rénovation de la propriété ce qu'elle n'aurait jamais cru possible en revanche c'est d'être irrésistiblement attiré par deux hommes à la fois tiraillé entre Hank le séduisant cow-boy et Clark le brillant bibliothécaire Viviane écoutera-t-elle plutôt son coeur ou son corps et il y en a un dernier enfin plutôt deux derniers parce qu'il y a écrit Sensual Player suivi de Lovely Seducer 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 bref donc il y en a deux là-dedans ok alors il se passe quoi régime draconien fiancée effacée mondanité et faux-semblant Chloé ne veut plus de cette vie où les apparences ont toujours le dernier mot le jour de ses noces elle décide de mettre les voiles faute de revêtir celui de la marier et de tout plaquer direction Monterey une ville de Californie où son père a hérité d'un ranch retrouvant enfin goût à la liberté elle peut se consacrer à son nouveau projet professionnel qui l'amène bientôt à croiser le chemin du très séduisant Lucas Campbell et si contre toute attente Chloé se laissait emporter par le vertige des possibles le vertige des possibles why not bon voilà bon on verra bien et et voilà c'est tout enfin fini bon bah n'hésitez pas à me dire si ces lectures vous font envie s'il y en a que vous connaissez déjà et je voulais aussi vous proposer si ça vous intéresse je vais pas oublier haunting Adeline comparer la traduction et tout j'ai pas oublié mais je n'ai pas le temps en ce moment mais j'ai pas oublié promis je ferai la comparaison entre les deux versions française et anglaise mais je voulais vous proposer si toutefois ça vous intéressait une vidéo où je vous où je vous parle de titres que j'ai sur ma wishlist mais ma wishlist Amazon parce qu'il y a pas mal de livres sur Kindle qui m'intéressent et pour le coup il y a de tout il y a de la fantaisie bon j'avoue il y a beaucoup de dark romance mais il y a aussi de la fantaisie tout ça donc si ma foi ça peut vous faire découvrir des titres que moi je connais pas encore mais que j'ai quand même mis de côté parce que le résumé avait l'air de me plaire voilà ça peut vous aider vous inspirer pour vous même bah n'hésitez pas à me le dire comme ça voilà ça vous donnera encore plus de suggestions je vous partagerai ma liste on en parlera en vidéo donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je vous ferai ça avec grand plaisir sur ce voilà je vous laisse je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bisous ciao ciao